C'est intéressant. Comment peut-on savoir comment une langue se prononçait dans le passé ? Si on veut par exemple s'interroger sur la prononciation d'une langue alors que la prononciation n'est pas enregistrée depuis... Voilà. Comme si je veux savoir comment on prononçait... On va essayer de voir comment cette langue s'est transformée dans des pays où c'est proche et de ce qui est proche, on peut essayer de remonter artificiellement. Non, on ne va pas tout de suite. Non, on peut remonter à ce qu'était cette prononciation. Oui, mais on n'a pas les enregistrements. Oui. Donc qu'est-ce qui peut remplacer l'enregistrement ? Avant le XIXe siècle, on n'avait pas d'enregistrement. Il y a des techniques de phonétique, on a noté des phonétiques, des choses. En cherchant, peut-être on peut... Oui, on notait la phonétique, les prononciations et selon les lettres, nous selon, après il faut voir, il faut rassembler les matériaux en question et puis on remonte, on remonte et puis on peut peut-être réussir à reconstituer quelque chose. On peut peut-être reconstituer quelque chose, mais moi je ne suis pas du tout qualifié pour ça. Non, mais c'est simplement une question de raison. On ne demande pas des connaissances particulières. Oui, on essaie de reconstituer. On peut trouver une solution qui permettrait de dire qu'on ne prononce pas comme... Ben, la notifique... Disons les choses comme... On sait qu'on ne prononce pas avant de prononcer autrement, par exemple. Oui, il faut essayer de chercher avec la phonétique et de remonter, de recouper. La phonétique, qu'est-ce que ça vous apporte la phonétique ? Par exemple, le langage latin, maintenant, dans tel pays, il se prononce comme ça, on connaît la phonétique, on connaît la phonétique de langue proche et puis on essaie de retrouver après, en recoupant, en excluant certaines façons de prononcer, peut-être on va réussir. Ah oui ? Peut-être, pour celui qui est très fort et qui a une aptitude dans le domaine, ce n'est pas le premier venu qui fait ça. Et après, on va retrouver une prononciation. Mais de toute façon, comme on ne la connaît pas, la prononciation, on ne va pas remonter le temps, on ne sera jamais sûr de toute façon. Ah, ben quand même ! On va s'approcher, mais on ne sera jamais sûr que ça soit ça. Bon. De toute manière. Mais vous voudrez pouvoir vérifier. Justement, justement, toute la question est là. Est-ce qu'on ne peut pas arriver à une certaine certitude, malgré ce que vous voulez dire ? Par l'élimination, comme je le dis, alors après, c'est une certitude, vous voulez peut-être... Non, non, mais par exemple, on va prendre un exemple très simple. Si vous comparez le français et l'anglais, par exemple. Par exemple, le mot « composé », par exemple. Comment on dit en anglais « composé » ? C'est le même mot « composé » ? C'est pareil, c'est le même mot « compost ». Composé ? Composé, avec un « ed ». « Ed » ? Ah ouais, « composé », ouais. « Nous » c'est « er », « e » c'est « ed », ouais, c'est « ed ». Non, « nous » c'est « e » accenté. « Aigu », ouais, ouais, et l'équivalent du « pas » du « e ». Alors, vous dites, comment ça se fait quand en anglais on dit « composed » et en français on dit « composé » ? Alors, est-ce que les anglais, ils ont une prononciation du français qui est plus correcte ou plus vraie quelque part que celle du français ? C'est « e » ils ont leur propre grammaire et ils ont adapté ce mot à leur grammaire, c'est ça, non ? Il me semble ? Non, c'est l'inverse. C'est nous qui l'avons adapté à un autre ? Nous avons, eux ils ont gardé une ancienne façon d'écrire le français. Ah d'accord. Mais nous on a continué, on a fait avancer les choses et donc on a supprimé le « d » parce que ça ne s'entendait pas. Parce que le « ed », on retrouve dans plein d'autres mots identiques en anglais. Ah oui, presque tous les mots, tous les verbes peuvent avoir un « ed ». Les verbes des premiers groupes je crois. Comment ? Oui, ça du « changed », n'importe quoi. C'est à quel temps qu'on appelle ça le « merde ». Ça peut être le « prétérit », ça peut être le passé composé. Non mais en français quand on dit « c'est pas l'infinitif », le « merde ». C'est l'infinitif, oui. Je sais pas de quoi vous pouvez parler là. Oui. Pourquoi vous parlez de l'infinitif ? On est en train de parler du passé composé, le « participe ». Oui, le « participe », c'est ça, le « participe ». On est « participe », présent au passé, on participe. En anglais, c'est « ed », chez nous, c'est « e ». Non mais en anglais, c'est pas « en anglais », c'est le français des anglais. Voilà, le français ancien. Ancien. Ah, d'accord. Ok, j'ai compris. Donc « e », ils nous récitent. Bon, mais pourquoi, à votre avis, on est passé en français, pourquoi les anglais, ils ont « ed » et nous, on a « e » accent « u ». Parce que les français ont changé alors ? Non, les français ont « er ». Non, parce que… Non mais parle de « participe ». « Participe », c'est « ed », en anglais, c'est le… Le « participe », c'est pas « ed » en anglais. Si, c'est toujours « ed », pour les verbes simples, sauf des exceptions. « Participe », mais l'infinitif, c'est pas « ed », on a les infinitifs. C'est « tout », c'est « tout », quelque chose. Tout, tout, voilà. On n'est pas en train de parler d'infinitif, là. Oui, oui, non, mais parce que… C'est les « participe », « présent », « passé ». Oui, d'accord. « Participe », « présent », « présent », « présent ». C'est « ed » en anglais, et chez nous, c'est « e » accent « u ». Alors, à votre avis, pourquoi… » Pour les verbes du premier groupe seulement. Comment ? Parce qu'il y a les deuxièmes et troisièmes. Bon, d'accord, je sais que vous connaissez ces questions, c'est pour ça que je vous interroge là-dessus. Bon, alors, qu'est-ce qui fait que… Pourquoi on est passé du « ed » au « e » accent « u » en français ? Si on admet que les anglais ont gardé une forme plus ancienne. Bah, ils ont… je sais pas, il va y avoir une raison, mais là, c'est parce qu'ils ont changé. Mais là, je peux pas vous dire, c'est… Non, non, mais c'est une question de bon sens. Ah ouais ? C'est la différence entre l'oral et l'écrit. Parce que le « d » se prononce pas. Voilà. Ouais. C'est ça. Le « d » ne se prononce pas. Il ne se prononce pas le « d » en anglais ou pas ? Non, en français. Ah ouais, en français, oui. En français, ce « d » là, ne se prononçait pas. On écrivait « ed » et on faisait comme si c'était un « e ». Les anglais, ils ont pris ça ? Donc on a des mots comme ça en ancien français ou c'est comme ça ? Avec un « ed ». Mais en… comment ? En ancien français, il y a des mots comme ça. J'ai déjà lu de l'ancien français, mais j'ai vu qu'il y avait des « s » en plus. Des fois, il y a des trucs… Mais j'ai pas vu les « ed » là. C'est peut-être plus ancien. Mais non, mais on trouve ça dans toutes les langues espagnoles. Regardez, regardez. En italien, en espagnol, il y a toujours une consonne à la fin. Je sais qu'eshoi, il y avait à la place, les mots par exemple « marcher », « morder », tout ça. « a-i-d », l'imparfait, c'était « o-i-t », c'était « eshoi », « marchois », tout ça. Il y avait ça. Il y avait aussi des « s » en plus. Mais le participe dans les autres langues latines, ça termine toujours par une consonne. « incantado », « escrito », il y a toujours une… Et d'ailleurs, en français aussi, vous avez dit « écrit », « écrit », ça s'écrit comment, écrit ? Il y a un « t » ? Il y a un « t » ? Non, là-bas, là-bas. Il y en a pas ici, hein ? Il y en a par là, non ? Une épicerie ? Ah, il y en a une en bas aussi, là-bas. Mais là, il y en a une en face de là. Essayez, pakistanais, c'est un peu différent. Première à droite. Mais d'ailleurs, vous, il y en a une. Cherchez-toi de l'alcool, t'as fait pète. Ouais, oui, oui. Alors, écrit, on écrit bien « it ». Vous voyez bien que c'est ça. Donc, écrit, on écrit « it », autrefois « ed », ça s'écrivait « ed », mais dans écrit, on ne prononce pas le « t » dans écrit. Eh bien, dans « ed » non plus, on ne prononçait pas. Mais quand on a emprunté à l'anglais, quand on a emprunté à l'anglais, quand on a emprunté au français, ils ont cru, ils ont dit « c'est écrit comme ça, donc on prononce comme ça ». D'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Dans le rapport à l'écrit, à l'oral, qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis ? Pourquoi est-ce qu'on a supprimé le « d » en français ? Parce que ça ne prononçait pas, c'est ça ? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a… On a mis un « e » à la place. On a imposé à l'écrit ce qui se pratiquait à l'oral. D'accord. Ok. Alors, normalement, c'est incorrect. Normalement, l'écrit ne doit pas être transformé par l'oral.